Musique Sur effectif, manque d'enseignants, faiblesse des investissements en matière d'infrastructures scolaires, autant de défis que doit relever l'état burkinabé dans le domaine de l'enseignement. Depuis 2008, le groupe minier Sémafo à travers sa fondation dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises soutient l'éducation. L'institution consacre chaque année environ 50% de son budget pour le secteur de l'éducation. Ainsi, en une décennie, c'est près de 1,5 milliard de fonds CFA qui ont été investis sur le terrain. Depuis 10 ans, Sémafo appuie le ministère de l'éducation nationale dans la thème des objectifs recherchés, à savoir offrir une éducation de qualité aux élèves et aussi accroître une offre éducative. Dans la boucle du Mouhoun, la fondation a permis à plus de 220 000 enfants d'étudier dans des conditions les meilleures. Des écoles et des salles de classe ont été érigées à cet effet. Je ne saurais vous dire toutes les réalisations qui ont été faites, mais il y a eu beaucoup. On pourrait citer, pas de façon exhaustive, mais entre autres, des salles de classe qui ont été construites, des forages. Également, avec l'appui de Sémafo, nous avons pu obtenir du soutien pour les AGR, c'est-à-dire permettre aux femmes de mener le petit commerce et de soutenir les enfants en difficulté. Wouhoun, si on totalise le nombre de salles construites par la fondation Sémafo, ça fait 11 salles de classe, plus une bibliothèque, plus un forage. L'école de Wouhoun a également été entièrement construite par Sémafo. Au niveau de la direction provinciale, Sémafo nous soutient dans l'organisation du sport et de la culture. Nous avons reçu des jets de maillots, nous avons reçu des ballons, nous avons reçu même des médailles qui permettent en tout cas de donner plus de motivation, plus d'émulation aux enfants lors des compétitions qui sont organisées au niveau provincial. Il y a jusqu'à 8 écoles qui ont été construites. 8 écoles, c'est en total 34 salles de classe. Et vous voyez, en termes d'accès et du nombre d'élèves qui ont des locaux pour étudier, nous sommes à 1 446 élèves qui ont un toit pour étudier. Vous voyez que la porte n'est pas négligeable. Donc ajouté à cela, il y a de la construction, il y a des logements qui sont là. Tout cela, je pense que c'est vraiment très positif pour la région. En ce qui concerne l'école primaire, je crois que c'est surtout la réhabilitation de l'école de Bossien. Il y a eu en outre des forages qu'on a réalisés pour deux localités. Le Côte de Missa Congo a également bénéficié d'une cinquantaine de tables bains. Ce n'est pas peu. Il y a eu des réalisations de latrine. Il y a eu des lave-mains pour les enfants. Alors, voilà des actions qui participent à l'hygiène, à l'amélioration de l'hygiène dans ces écoles. Au début, ils venaient d'abord avec des cahiers, des kits scolaires. Ensuite, ils ont ajouté des vélos. Ils ont construit une classe d'abord. Ensuite, nous avons posé la doléance du collège. Également, on a bénéficié de quatre salles de classe d'abord. L'année passée, tout récemment, ils ont construit trois autres salles. Donc, sans toute cette collaboration, je reste convaincu que la population ne pourrait pas faire toutes ces actions en si peu de temps. En plus des bâtiments, la Fondation distribue chaque année des kits et du matériel didactique aux jeunes scolaires. La plupart de nos élèves sont souvent très mal équipés en matière de kits. Et ça, c'est à point de même que ça vient. Parce que ça permet à la plupart des élèves, ceux qui sont souvent en difficulté, d'avoir le nécessaire pour aller en classe, d'avoir le nécessaire pour travailler dans les classes. Et c'est vous dire combien cela leur fait du bien que d'avoir de ces kits scolaires. Au primaire comme au poste primaire, la présence de la Fondation est remarquable. Cela s'est matérialisé par la construction de lycées et de CIG dans les provinces d'Ebalé et du Mouhoun. On a le CIG de Wouna avec 11 salles de classe équipées, toutes équipées, un bloc administratif, une bibliothèque de latrine et un forage. Il y a aussi le CIG de Fobiri avec 6 salles de classe, toutes équipées aussi, un bloc administratif, une bibliothèque de latrine et un forage. Il y a à côté le CIG de Kien Serré avec 4 salles de classe équipées, un bloc administratif, une bibliothèque de latrine et un forage. Et le CIG de Konkoba avec 4 salles de classe également, toutes équipées, un bloc administratif, une bibliothèque de latrine et un forage. Il y a la construction de salles de classe dans d'autres établissements comme le lycée de Kuna avec 2 salles de classe réalisées, équipées. Le CIG de Datomo avec 2 salles de classe plus un forage. Le CIG de Danguna avec 2 salles de classe également plus un forage. Et dans toutes ces écoles-là, comme on l'a dit, il y a toujours la situation du solaire. On doit faire une mention honorable au niveau de Sémaphos par rapport aux 2 grandes bibliothèques qui ont été réalisées, au CIG de, disons, à Warkoi et à Yao, toutes équipées en énergie solaire. A l'image du lycée de Wona, des CIG de Konkoba et de Kien Serré qui ont été entièrement réalisés par la fondation Sémaphos, plusieurs villages ont bénéficié des actions de l'institution. Ce village est l'un des villages oubliés de cet état-là et il se bat comme il peut depuis l'école primaire jusqu'à ce CIG. C'est vraiment grâce à des partenaires et à des amis comme la fondation Sémaphos que ce CIG a vu le jour. Nous travaillons avec la fondation depuis déjà 4 ans. Il faut dire que depuis qu'on a posé nos doléances avec la fondation, ils sont venus trouver que nos enfants travaillent sous Payotte. Ils avaient une salle de classe sous Payotte et ils ont construit 3 salles de classe pour nous, plus forage, bureau et magasin. Également un jardin scolaire. Vraiment ça nous a beaucoup aidés parce que nos enfants partaient dans le village voisin. En 2011, il n'y avait pas de professeur affecté au CIG de Wona. Donc la fondation s'est engagée à payer les frais de vacations pour que la classe de 6e puisse s'ouvrir. Et elle a accueilli 125 élèves à l'époque. Aujourd'hui, les résultats, surtout au niveau du BPC, sont très satisfaisants. Par exemple, cette année scolaire, nous avons un taux de succès de 54%. Nous avons aussi cette année la réalisation de 3 salles de classe pour permettre au CIG de Wona de devenir un lycée. Grâce aux efforts de la fondation, des établissements ont également bénéficié du système d'éclairage solaire. Cela permet aux enfants de pouvoir étudier. Ce ne sont pas seulement les élèves de primaire, même ceux du secondaire viennent souvent dans ces salles de classe pour étudier. Cela a permis d'améliorer le rendement scolaire, donc la qualité de l'éducation. Cela permet aux enseignants également de faire leurs préparations de façon convenable, puisqu'il y a la lumière dans les salles de classe. Dans le cadre de la promotion de l'excellence, la fondation Semaphro distribue depuis 10 ans des vélos aux meilleurs élèves de 52 établissements. A côté de ces étoiles, la fondation encourage aussi les enfants vivant dans la précarité dans le cadre de l'opération Vélo. Chaque an, depuis 2013, 2012, 2012, 2013, jusqu'en 2018, ils gagnent des vélos. Donc ça encourage les enfants à étudier, à apprendre les leçons. C'est très bien, ça les envoie à bien, c'est pour les réussir. Donc vraiment, l'ère arrivée dans notre commune, vraiment nous, on est contents. Ça développe notre commune. On a trop aimé. En 2015, en plus de la boucle du Mohoun, la fondation Semaphro met le cap sur la région de l'Est. Elle se déploie dans la commune de Partiaga, notamment dans le village de Bungu. Ici, des écoles ont été construites grâce aux efforts de la fondation. En termes de réalisation, nous prenons le domaine de l'éducation. Nous avons la construction de l'école de Bungu, une école de trois classes, équipée en table bain, avec la lumière. Vraiment, c'est très bien. Nous avons aussi l'air appui à l'inspection par des appareils. Nous savons qu'ils ont construit une école aussi à Taquan Vago. Ils ont plusieurs fois soutenu les filles scolarisées. Nous remercions grandement la fondation Semaphro pour son accompagnement, car son intervention dans notre village a permis de développer le village de Bungu. Nous avons eu des maisons, nous avons eu une école, nous avons eu des fontaines. Nous demandons également son assistance pour toujours le développement de notre village à travers un CSPS et la mise en place de notre marché. Comme dans la région de la boucle du Mohoun, le défi de la fondation Semaphro à l'Est est de permettre à tous les enfants de jouir pleinement de leurs droits. L'accès pour tous est une éducation de qualité. Nous savons que si l'école de Bungu n'était pas construite, beaucoup d'enfants n'auraient pas leur droit à l'éducation. A Taquan Vago, où ils ont construit aussi une école, c'est la première école de la localité. Si elle n'existait pas, je sais que bon nombre d'enfants n'auraient pas bénéficié de leur droit à l'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'institution a construit et équipé un laboratoire de géologie à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Les conditions matérielles de travail de ce Temple du Savoir se trouvent améliorées du fait de ce soutien. Un accompagnement qui permet d'accroître l'offre et la qualité de l'éducation à tous les niveaux au Burkina Faso. On a pu relever dans les écoles qui sont parrainées par la Fondation Semafo, des taux d'admission au CEP très satisfaisants. Un taux de succès au CEP de 100% pour Bissa Fofina en 2017. Un taux de réalisation de 100% pour CIO en 2017 également, en 2018 cette année. Donc on a A, en 2017 plutôt, on a 100%. Donc il y a des taux très appréciables de 60%, 70%. C'est vraiment, l'impact est direct. Dans le domaine spécifique de la santé, la Fondation Semafo pose des actes tangibles. Dans la Bokoul du Mouhoun par exemple, le CSPS de Ouna a été totalement réfectionné grâce aux efforts de la Fondation. Dans le domaine de la santé, ils ont réfectionné le CSPS qui a donné vraiment lieu à un cas de vie sain pour permettre aux patients d'avoir un cas de vie acceptable. La Fondation Semafo est également engagée dans le combat pour promouvoir la santé de la reproduction. Elle a mis en place une politique de prévention et de prise en charge des fustules obstétricales et du cancer du col de l'hitterus chez les femmes. Les campagnes de dépistage, je faisais de façon bière, deux fois dans l'an. Et ça permettait de faire le dépistage à plus de 500 personnes par campagne. Donc ça permettait d'offrir des soins de dépistage à des femmes qui n'ont jamais entendu parler de dépistage. Et on a détecté beaucoup de canter aussi parce qu'il y avait 5% des femmes qui ont présenté des lésions précancéreuses. Ces femmes ont été sauvées grâce à ce programme. C'était une collaboration très fructueuse parce que ça a permis d'équiper tous les CHR pratiquement avec l'appareil de cryothérapie qui permet le traitement des lésions précancéreuses qui sont diagnostiquées chez les femmes. Chantal nous a soutenus avec le soutien de la Fondation Semaphobes avec un forage. Chaque fois que Chantal partait au Canada et quand elle s'apprête à venir, elle envoie au moins 50, 20, 30, 40 cartons de tout dans les cartons pour nous. Les médicaments, des habits, des couvertures. Donc depuis les 10 ans, Chantal, tous les 6 mois, nous dotent de vivre. À la Fondation Semaphobes, à travers Mme Chantal Guéret, je peux dire que 99% des femmes ont retrouvé la santé. Toujours dans le domaine de la santé, l'autisme, pathologie de l'ordre reconnue de plus en plus chez des enfants est également prise en compte par la Fondation. Des enfants bénéficient ainsi du soutien de l'institution caritative. En 10 ans, la Fondation Semaphobes a impacté positivement le domaine de l'éducation et celui de la santé au Burkina Faso, des domaines vitaux pour le développement d'un pays. À travers ces actions, la Fondation Semaphobes contribue de façon significative au bien-être et au développement du Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada